C'est mariner! J'ai tombé en amour avec vous! Mariner! Vous allez me faire pleurer! Vous êtes extraordinaires! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est tellement lourd! Il y a tellement d'affaires là-dedans! Pis le pire, c'est que je suis sûre qu'il y a plein d'affaires que j'oublie pareil! Tu l'as porté le micro? C'est tout ça, mon amour! C'est toi qui oublie tes affaires, c'est pas moi! J'espère tellement que j'ai pas oublié l'affaire! C'est vraiment drôle! Qui cherche la lumière en pleine nuit Moi, je vais chanter avec lui! C'est fou! J'ai eu la confirmation de la chanson comme il y a deux jours! Pis là, j'étais allée sur Internet vivre pour le meilleur! Je voulais essayer de trouver la bonne version. Il l'a repris avec Isabelle Boulay. Il l'a repris avec Lara Fabian. Avec Hélène Segara. Pis ses trois versions différentes! Fait que là, j'étais comme, c'est laquelle que je fais? Pis les lignes s'échangent jamais! Faut que t'apprennes la chanson complète! Ben, c'est ça! J'étais un peu sans panique, tu sais! Mais c'est pas grave, là! Je vais l'écouter dans l'avion! Si on est chanceux, on a un jour... Ça va chanter genre deux fois, merci beaucoup, Marie-Mère! T'as vraiment la rock'n'roll attitude! Ouais, c'est ça! J'y crois si tu y crois, j'irai! J'irai où tu voudras, je te suivrai! J'y crois si tu y crois, j'irai! J'irai où tu voudras, je te suivrai! J'y crois si tu y crois, j'irai! J'irai où tu voudras, j'irai! J'irai où tu voudras, j'irai où tu voudras, j'irai! Ben dis donc, j'ai oublié de te repartir mon rêve! Ça fait longtemps que je t'entends! Vas-y! Ah! Je suis contente de te voir! Moi aussi, vas-y! T'es comme un baume sur mon jet lag à chaque fois! Ha! 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 On va passer devant un stand à France? Oui! Ah! Un bout du stade! Oh my God! Ah, c'est capotant! En fait, c'est là que se déroulent tous les plus gros concerts et les grands matchs de foot. J'ai chaud, là! Il y a pas longtemps, Metallica ont joué ici, là. Il y a un mois. Et après, il y a l'Hérédote et Madonna qui vont jouer ici. Je vais rentrer dedans, là! Je vais être sur la scène, putain! Je vais chanter mes chansons! C'est moi, ah, 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 qui est au Stade de France! Pourquoi vous allez faire quoi au Stade de France? Je fais la première partie de Johnny Haldé. C'est vrai? Attends un peu, attends un peu! Ben non, je savais pas! Je m'habite-tu jamais? Je vais leur dire! Je fais la première partie de Johnny Haldé! Elle a même chanté en duo avec lui! Je l'ai rencontré sur le plateau de la Starac au Québec. Oui? Puis c'est complètement fou, en fait. Pendant la répétition, je l'ai vu entrer dans la salle, puis il s'est assis, puis il m'a regardé chanter, là, les bras croisés, là, comme ça, là. Puis j'avais vraiment l'impression que je pensais à une audition, là, un casting, là. À la fin du medley, il est tout de suite monté sur la salle. Bravo, hein, Johnny Haldé? Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous rencontrer. Quand vous avez chanté, je suis fatigué. Et vous avez... Wow! La roc est dans l'énergie, hein? Il dit, j'adore ce que tu fais, j'adore ton énergie. Est-ce que ça tente de faire ma première partie au Stade de France? Alors, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez la première partie de mes concerts de Stade, et puis qu'éventuellement, vous veniez chanter avec moi un duo. Ça serait bien. Wow! Je sais, je sais pas dire. Et puis, le public en France, ils adoraient ça. Ah, mais wow! Je suis sans mot. Comme ça, là, demain! Et clic-clac, l'affaire est dans le sac. Ouais! J'étais bouche bée, je... C'est comme, merci! C'est quand même énorme, le Stade de France, hein? C'est fou! Oh! Wow! Mon Dieu! Ha, 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 ha! Oh! On est là! Salut! Oh! Je suis contente de vous voir! On fait un group hug! On fait un gros câlin! Un gros câlin! Salut! Oh! Oh! Oh, vous me faites du bien ce matin! Je suis contente de vous voir! Ma seule raison d'être en France, là, c'est pour vous. C'est pour les gens qui me suivent depuis longtemps, qui m'encouragent, puis qui m'aiment pour qui je suis vraiment. Le reste, là, que mes singles jouent à la radio ou qu'ils jouent pas, là, ça m'importe même pas. Tant que vous, vous êtes là, puis que vous m'encouragez, là, ça vaut de l'or pour moi, honnêtement, pour vrai, là. Ha, ha, ha! Mais c'est toi qui l'a! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Bye, bye! 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 Quand on la voit, c'est obligé qu'on l'adore. Ha, ha, ha! Elle est trop adore. Ha, 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 ha! C'est extraordinaire! Ha, 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 ha! C'est difficile de croire qu'on est pas à Paris, hein, quand on a cette vue imprenable-là derrière la Tour Eiffel. C'est incroyable, honnêtement. Je pense que c'est la plus belle vue de Paris que j'ai vue jusqu'à maintenant. Mais c'est pour toi. Ah, merci! Marmé, il y a un peu plus d'un an, tu mettais fin à ta tournée version 3.0 Centre Belle en annonçant, là, je vais prendre une couple de mois relax pour me reposer, pour créer dans le calme. Finalement, comment s'est passée ton année sabbatique? Écoute, je me suis reposée, là! Ah oui? Écoute! Je suis fraîche comme une rose! Mais tu vois la liste des projets que t'as fait? OK, OK, on y va. Je les ai pour toi. Tu as enregistré Jetlag avec Simple Plan. Oui. Ensuite, Centre Belle, ton cinquième Centre Belle. Oui, cinquième. Il y a eu le galet de la disque, l'interprète féminine et spectacle de l'année. Je veux remercier toute ma famille, mes amis, mes fans, vous êtes extraordinaires! Il y a eu la signature du contrat avec Warner. Ensuite, il y a eu une campagne à l'échelle canadienne pour Annabelle. Vous avez aussi créé un nouvel album, Fred et toi. Et finalement, l'OSM, Concert symphonique. Que je vois, que je me tiens, le délit de nos castilles, c'est entre-temps. Je suis morte! Ça faisait même pas un an que tu avais enregistré la chanson avec Simple Plan, que vous vous êtes pointé au NRJ Music Awards. Et vous avez remporté le duo francophone de l'année. C'est incroyable! Quelle surprise, honnêtement! Mais juste entrer dans les NRJ Music Awards, avec le tapis rouge à Cannes, juste ça, c'est tellement impressionnant! Je marchais à côté de Seal. Il y avait Justin Bieber qui était là. Il y avait Shakira. Donc, on est dans un autre univers. Groupe duo francophone de l'année. Je te cherche quand tu mets. D'entendre son nom, c'est irréel, complètement. Simple Plan et Marie-Belle. Bien, je pense que pour nous et pour elle, c'était un gros moment. C'est notre premier NRJ Award pour nous autres aussi. Simple Plan! Simple Plan! Simple Plan! On avait vraiment une fierté d'avoir fait tout ce chemin-là, ensemble. Les Canadiens qui remplent tout! Moi, je voudrais remercier Simple Plan de m'avoir permis de rencontrer le public français! Merci! Je suis tombée en amour avec vous! Ça a vraiment été un point marquant dans ta carrière parce que ça a ouvert les portes en France. Ça t'a redonné envie de conquérir la France. Est-ce que tu penses que tu leur rendois une bonne, finalement? Bien oui, je leur rendois une bonne certaine. Ils ont été tellement généreux. Puis ça aurait été facile pour eux de prendre une chanteuse française déjà connue pour leur duo. Parce que moi, en France, je ne suis pas connue. Donc, c'était vraiment un risque. Mais eux sont fiers d'où ils viennent, sont fiers de venir du Québec. Puis ils ont vraiment voulu aller chercher quelqu'un de chez eux. Pourquoi pas le faire avec quelqu'un au Québec qui est au top. La chanteuse numéro un du Québec, dans le fond. Puis on s'est dit que ce serait un match parfait. Nos fans apprécient beaucoup Marie-Mé. Les fans de Marie-Mé, je pense, apprécient Simple Plan. On a eu beaucoup de plaisir à faire des spectacles ensemble en France, de faire des shows au Québec aussi. Puis, oui, c'est comme mes grands frères. Le mousse de Marie-Mé, on le fait tout le monde ensemble? Un, deux, trois! C'est le saut marémé. Elle embarque sur scène de cette façon, comme un... Très chiant. Comme un guépard. Comme un cobra. Quand on joue avec elle, même notre gars du son, il dit... Ah, finalement, une fille qui chante bien live! C'est une vraie chanteuse. C'est une vraie chanteuse. C'est une vraie chanteuse, oui. C'est pour toi! Finalement, ton année sabbatique, ça a été trois jours. C'est là que tu t'es mariée. Oui. Ce qu'il y avait de plus magique, je pense, dans cette semaine-là, c'est qu'on s'est vraiment retrouvé l'homme et la femme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connecté comme ça ensemble. La musique est toujours pas loin dans notre tête. On en parle toujours parce que c'est ce qui nous passionne le plus. Mais là, pendant ce voyage-là, il y avait rien d'autre. Will you, Fred, have Marie-May to be your wife? Yes, I do. And will you, Marie-May, have Fred to be your husband? Yes, I do. By the authority vested in me, it's really my honour to pronounce you husband and wife. Congratulations, you may kiss your bride. Fred m'avait composé un disque pour me demander en mariage. C'était trois chansons, puis cette chanson-là en faisait partie. C'était ma préférée, c'était celle qui nous décrivait le mieux. Cette chanson-là, c'est nous. llé mesres pour moi, j'en ai par trois chansons par Juleségoume T earthen Paris et chanson en lights Y eu pleins de toutes, c'est toi. C' war made sur la chaise barrage. C'est passé en musique. Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a quelqu'un qui doit réussir en France, dans les artistes québécois, c'est bien Marie-Met. Sous-titrage ST' 501 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 puis il me dit, qu'est-ce que tu joues là? Je dis, ah, c'est une de mes chansons, j'ai composé ça quand j'avais 16 ans. Il dit, je savais pas que t'écrivais. Puis là, j'ai dit, ah bien oui, puis j'en ai d'autres. Puis là, j'ai commencé à y jouer mes autres chansons. Puis il a dit, mais pourquoi t'es ici avec moi si t'écris tes chansons? Si t'es capable de le faire toi-même, fais-le! Puis il m'a dit, il retourne chez vous! Là, il est revenu, puis elle dit, regarde, même Luc Le Mondeau, il dit que je devrais faire mes chansons. Là, moi, j'étais vraiment, là, comme, ah, c'était un cauchemar, là. Je me disais, mais c'est de la folie! C'est de la folie de refuser ça, tu sais. Non, mais c'était Julie, là. Fallait voir Julie y aller, là. Je me suis fait engueuler par elle, comme rarement dans ma vie. Hey, je t'envoie m'arrêmer pendant huit jours, elle revient bredouille. Mais t'es folle! T'es folle! Voyons! Je t'envoie il y a une semaine à Dublin! Ça m'a coûté 10 000$, ce voyage-là! J'ai même pas de chansons! Elle était fâchée! Elle était pas choquée. Je pense qu'il y a une partie d'elle qui comprenait ma décision. Mais c'est sûr qu'au départ, là, t'as la fille de 19 ans qui fait comme, ah, finalement, finalement, je vais écrire mes chansons à la place de travailler avec Luc Le Mondeau, tu sais! Donc, tout est né de cette rencontre-là avec Luc. Bien, tant mieux! Alors, ça a servi à quelque chose. Ça a valu le 10 000$. Hein? Bon... Puis là, j'ai dit, bon, fais-moi les dons entendre des Moses de Thun, tu sais. La chanson qu'elle me fait entendre, ça s'appelait «I'm sick of my life». Puis là, je trouvais ça vraiment bon. Et puis, elle m'a dit, bien, je pourrais la traduire, cette chanson-là, évidemment, en français. Puis c'est devenu «Il faut que tu t'en ailles». C'est là que j'ai vraiment fait comme, «Aye, c'est vrai qu'elle est capable d'écrire». C'est un moment magique. Il faut que tu t'en ailles. «I'm sick of my life». Mère Mée, bienvenue à Montréal. Ah, on est bien, chez nous, à la maison. Tu vas lancer dans quelques temps ton quatrième album, «Miroir». Est-ce que ça a été difficile de créer cet album-là en faisant des allers-retours assez fréquents entre Montréal et la France? Pour la première fois, moi et Fred, on a travaillé séparément. Bon, des fois, Fred m'envoyait des musiques. En France, moi, je travaillais les textes, je travaillais les mélodies de mon côté. Je revenais à Montréal, on faisait la finition des chansons ensemble. Puis, toutes les facettes de ma personnalité s'y retrouvent. La facette un peu plus vulnérable, le rock est là aussi, les chansons entraînantes, les sonorités électro. Donc, pour moi, c'est l'album parfait, c'est mon petit bébé. On enregistre des voix pour « Toujours là ». Cette chanson-là, on ne sait pas pourquoi, elle nous énerve vraiment. Vraiment. Je suis toute énervée en dedans. Je suis vraiment très énervée. On la chante-tu? J'aurais tout fait pour toi Le rubé, c'est les bras pour tirer Plus haut, plus haut que moi L'album a été fait en grande partie à la maison. Puis, je pense que ça a peut-être aidé à développer le côté personnel de cet album-là. Je n'étais pas dans un studio, je n'étais pas dans un endroit de travail, j'étais chez moi. Il y a une chanson sur l'album que j'ai l'impression que c'est un peu comme votre bébé à Fred et à toi. C'est la chanson différente. Chaque fois qu'on l'écoute, on a des frissons. On se dit « Oh là là, c'est ça qu'on voulait dire ». C'est la chanson que j'ai le plus hâte de faire découvrir à mes fans. Il y a une section dans le milieu de la chanson où il y a une espèce de chorale. Puis, on a eu l'idée aussi d'incorporer des fans. Alors, je vous ai fait venir dans un studio aujourd'hui pour mettre vos voix sur la chanson que je préfère. En fait, c'est la chanson la plus personnelle sur cet album-là. Et puis, c'est une chanson que je dédie tout simplement à mes fans. Si moi j'ai réussi à réaliser mes rêves, vous aussi, vous allez les réaliser vos rêves. On est tous différents, puis on est beaux comme ça. Toute une vie à raconter De voir que ça les touchait, puis qu'ils comprenaient le texte, puis qu'ils comprenaient la chanson, puis qu'ils pleuraient, puis j'étais là « Mais qu'est-ce qu'il va vous chercher dans cette chanson-là? » Puis, elle me dit « Mais c'est parce qu'on se sent tellement comme ça. » J'étais vraiment fière. Merci! Vous allez me faire pleurer! C'est vraiment important pour moi, puis c'est important que vous mettiez vos voix, toutes et chacune, pour qu'elles deviennent un peu... pour qu'elles deviennent la vôtre aussi. C'est ma chanson, mais c'est votre chanson. On a fait chanter des fans en France. On a fait la même chose au Québec. C'était tellement cool. J'ai l'impression, on dirait que je ne l'ai même pas vécu. On dirait que je ne le réalise pas encore. Puis, bien, c'est ça. Un peu mon histoire, c'est vu que j'étais agaraphobique, je n'étais pas capable de sortir de chez moi et tout ça. Puis, à un moment donné... Tu avais peur comme des... Bien, c'est... Tu as peur de la foule, puis tout ça. Pour te dire, je n'étais même pas capable d'aller au centre d'achat tout seul, puis des affaires comme ça. C'est quoi ton rêve? Tu voulais le voir m'arriver en spectacle? Puis, je me disais, jamais, jamais je ne vais être capable, puis tout ça. Puis, à un moment donné, je ne sais pas d'où est venue la force. J'ai acheté un billet, je suis parti en autobus voyageur tout seul de Trois-Rivières à Montréal. Je ne connaissais aucunement la ville de Montréal. J'étais allé au Club Soda. Je me suis retrouvé à travers la foule, puis tout ça. Ça t'a donné une idée. J'avais 17 ans quand j'étais allé, puis depuis que j'avais à peu près 6-7 ans, je sortais pitié. Il était vraiment, vraiment fier de me dire que c'était le premier spectacle qu'il allait voir. C'est la première fois qu'il se déplaçait pour voir une chanteuse. Puis, je me disais, wow, tu sais, j'ai réussi à te faire passer par-dessus ta peur, par-dessus ta phobie. Puis, ce gars-là, aujourd'hui, il s'est fait tatouer mon visage, puis le titre de mes albums. Puis, à aujourd'hui, bien, ouais, je suis allé avec le public, puis je vais n'importe où, fait que c'est vraiment grâce à elle. Je me trouve tellement chanceuse, là, qu'il soit encore à mes côtés 10 ans plus tard, puis d'immortaliser ça sur un album. C'était vraiment très, très beau. Puis, on a fait un tour aussi à l'hôpital Sainte-Justine. On a fait chanter des jeunes là-bas. Comment ça va? Comment ça va? Oh! Je suis contente de te voir. Je te l'avais dit quand je chanterais ensemble, hein? Est-ce que tu me croyais quand je te disais ça? Je tiens mes promesses, moi, hein? C'est quand on est allé à Store Académie que Marie-Mille lui avait dit à Flo, depuis ce temps-là, qu'elle est impatiente, qu'elle a hâte, qu'elle a hâte. Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle « Qui prendra ma place », là. Je pense bien que ça pourrait être toi, à un moment donné. T'aimerais-tu ça? Faire le travail à Marie-Mille? Bien, en tout cas, ça commence aujourd'hui. Un, deux, trois, go! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une chose à faire une fois dans sa vie, en fait. Là, on l'a fait, on est sur un album, et toute notre vie, ça restera. On sait qu'on pourra mettre pour nos enfants et dire « C'est maman qui chante ! » Là, nos amis, Alain, c'est une bonne prof de chant. Elle est prête pour The Voice. C'est irréaliste de penser qu'on a chanté avec Marie-Mille. Tu sais, on est chanceux, là. On était 10, 15, 20 personnes à chanter avec Marie-Mille. À part Johnny, il y a des simple plans. Il n'y a pas grand monde qui a chanté avec. Si, à partir de mes chansons, je peux aider une personne, ou 100 personnes, ou 500 000 personnes, mon cœur est heureux. Il y a du mal du monde. Ouuh! Ouh! Santé, Marie! Santé, Marie! Anni! Anni, roi! Ah! Enfin! Vraiment, là! C'est comme irréel de sortir cet album-là. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Moi, le bon Dieu, là... Il marche dessus? Quand on lui a demandé, est-ce que pour avoir d'autres talents à Marie-Mille, quittez que chanter, je dis non. Non, marre! Fais-tu au moins être capable d'ouvrir des huiles? Non, je t'ai dit! Tes chansons, c'est tout! On appelerait bien des napkins, mais elle a mal au pouce. Es-tu prêt de ta famille? Oui, vraiment. C'est des moments comme ça qui me reposent vraiment les pieds au sol. C'est des gens qui sont là depuis mes débuts, qui croyaient en moi avant même que je croie en moi. Souvent, dans les chansons de Marie-Mé, il y a comme le courage, la force. Pourquoi c'est un thème qui revient souvent? Parce que je pense qu'elle a eu à faire un moment donné, à l'épuiser dans son courage, dans sa force. Quand elle était jeune, elle était différente. Comment elle était différente? Elle était différente dans son style, elle était différente en-dedans d'elle aussi, par son indépendance. Elle n'avait pas besoin de s'attacher à un groupe. Marie aussi a subi l'intimidation, puis je l'ai réalisé beaucoup plus tard. On ne le réalise pas au moment où ça se produit, je pense. Tu sais, quand quelqu'un n'entre pas dans la masse, c'est facile de pointer du doigt. Puis je n'en parlais pas énormément. Je n'en parlais pas. Je gardais ça pour moi. Je ne voulais pas que mes parents s'inquiètent. Quand on vit de l'intimidation, des fois, la seule chose qu'on a besoin, la seule chose qu'on cherche, c'est quelqu'un qui va nous dire, «T'es bonne. Je te comprends. Je suis là pour toi. Tu es capable. Tu vas relever des défis. Tu vas les réaliser tes rêves. » Donc, si à partir de mes chansons, je peux aider une personne, ou 100 personnes, ou 500 000 personnes, mon coeur est heureux. Si les mots ne tuent pas, Si les mots ne tuent pas, Chaque jour qu'on va Contre moi, contre toi C'est chaud! J'ai hâte, là! Dis-moi qui est son temps Miroir, miroir, aide-moi plus fort C'est bon, la musique. Elle n'a plus. Elle n'a plus. Je ne pensais pas, honnêtement, que je pouvais aimer un enfant tant que ça. Moi, juste être sa marraine, ça m'a tellement changée. Je l'aime tellement, là! J'y ferais mal, là! C'est un amour féroce! Oh non! C'est un amour féroce! Oh non! Allez-vous être grand-mère bientôt, une deuxième fois? Je penserais que oui. Je penserais que oui. J'aimerais ça. J'aimerais ça. C'est sûr qu'on a envie d'avoir des enfants. C'est la prochaine étape, mais ma carrière, c'est important aussi, puis j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à dire à mes fans. Donc, d'ici une couple d'années. On va certainement prendre une pause après ça. pour d'autres projets familiaux. Pourquoi j'arrête pas de dire, là, il faut que tu ailles en faire? Parce que, tu sais, une carrière, c'est bien beau, c'est bien le fun, là. Mais, tu sais, quand tu rentres chez vous le soir, après avoir chanté, là, t'as beau avoir eu 10 000 personnes pour t'acclamer, là, c'est quand tu rentres chez toi, pis t'as des petits bras qui te tendent la main, pis qui te disent, maman, là, ça, ça a beau tout le reste. Après être allé au bout, je rêve de mourir. C'est mon miroir! C'est mon album miroir! T'as eu un été complètement fou. Il y a eu la séance photo pour la pochette de l'album, il y a eu l'enregistrement du vidéoclip, deux immenses journées. Parle-moi de ces deux expériences-là. Moi, c'est une des périodes que j'aime le plus. Quand on est dans le créatif, pis dans l'image, on dirait qu'on peaufine, là, les derniers détails de l'album. C'est là que tout l'univers prend son sens. T'sais, c'est tellement drôle de voir des photos qui ont l'air complètement glamour, là, mais que j'ai un barbeau qui me saute dessus, j'ai une araignée qui devient ma meilleure amie. Ah! J'ai pas des bébites! Ça commence! Est-ce que je vous ai dit que j'ai peur des bébites, moi? J'ai les pieds dans la boîte avec des talons. Ça n'a rien de glamour, mais le résultat est, écoute, parfait! Je suis tellement émerdée! Je reprends vie! J'avais l'impression qu'après avoir passé des mois à mixer un album, à faire le mastering, à apprendre des chansons pour un spectacle, apprendre d'autres chansons pour l'autre spectacle, en France, Johnny... Après avoir vécu énormément de stress, je me retrouvais dans mon univers, je me retrouvais à faire quelque chose qui me passionne profondément, c'est faire des vidéoclips pour mes fans. On dirait que je vois la lumière au bout du tunnel, je vois ma tournée qui s'en vient, puis je vois le lancement de l'album, puis je compte les jours! après! Le sang des bohèmes coule dans nos mèmes Viens vers moi Le courant dansera pour qui le suivra 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 Ah 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 Le corps dansera Pour qu'il s'y viendra Sous-titrage Société Radio-Canada